Dans le domaine de la technologie de pointe, l'armée chinoise expose sa gamme d'engins impressionnants à l'occasion de la compétition chinoise d'innovation et d'entrepreneuriat qui se tient dans la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest. Les experts pensent que l'intégration des capacités militaires chinoises dans les besoins civils du pays pourrait devenir un véritable moteur de la croissance économique dans les années à venir. Cette technologie révolutionnaire est appelée un générateur à neutrons pour sondage géophysique. Elle a d'abord été utilisée par l'armée. A partir des années 90, cette technologie a été utilisée dans le monde entier dans le cadre civil. Zhang Xiaolong et d'autres scientifiques l'utilisent pour détecter des ressources pétrolières et gazières. Nos produits sont capables d'opérer de façon très stable à des températures inférieures à 150 degrés. La technologie que nous employons est du plus haut niveau parmi les produits similaires en Chine. Il collabore avec le plus grand producteur de pétrole et de gaz offshore, la China National Offshore Oil Corporation, depuis 2013. La technologie attire à présent l'attention à l'édition 2016 de la compétition chinoise d'innovation et d'entrepreneuriat. De nombreuses technologies présentes étaient aussi à l'origine à usage militaire. Nous avons plus de 100 investisseurs qui viennent voir la compétition. Je pense que la compétition apportera aux gens une meilleure compréhension du fait que le développement intégré militaire civil devrait reposer sur les rôles du marché, de la réforme et de l'innovation. Des analystes disent que l'intégration militaire civile pourrait devenir un nouveau moteur de la croissance économique, stimulant de nombreuses industries allant de l'aviation à la santé publique, en passant par la cybersécurité, à hauteur de 1000 milliards de yuens dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada